Générique ... Bonjour à tous, merci de nous rejoindre. Le président de la République, Alassane Lodera, s'est entretenu hier avec Marcel Amontano, secrétaire exécutif du Conseil de l'Entente. Les échanges ont permis de faire le point de la situation du Conseil de l'Entente, notamment la nécessité d'avoir des concertations politiques permanentes au niveau des chefs d'État et d'entreprendre des réformes pour rendre l'institution plus visible dans le concert des organisations sous-régionales. Viviane Aymé. Après sa nomination et sa prise de fonction dans ses nouvelles charges de secrétaire exécutif du Conseil de l'Entente, le 4 janvier dernier, Marcel Amontano a été reçu ce mercredi 16 mars au palais présidentiel par le président de la République qui lui a fixé les grandes orientations de sa mission. J'ai eu l'honneur d'être reçu par son excellence, M. Alassane Ouattara, le président de la République. Je l'ai remercié de m'avoir renouvelé sa confiance en me proposant à ses pairs chefs d'État de l'espace Entente en qualité de secrétaire exécutif du Conseil de l'Entente. Je l'ai remercié également de tout le soutien qu'il m'a apporté depuis ma prise de fonction le 4 janvier. Je lui ai fait le point de la situation du Conseil de l'Entente. J'ai insisté sur le fait qu'il était important pour les présidents du Conseil de l'Entente d'avoir une concertation politique permanente et attirer l'attention du président qui m'en avait déjà parlé sur le poids du Conseil de l'Entente dans l'UMOA et dans la CDAO. Le président de la République a insisté pour que nous fassions les réformes nécessaires pour rendre le Conseil de l'Entente plus visible dans le concert des institutions de la sous-région. Nous avons pris bonne note de ses orientations. Nous lui avons dit que nous y travaillons et que nous ferons des propositions à la conférence des chefs d'État que nous espérons voir se tenir cette année pour pérenniser cette institution modèle et mère du continent africain. Crééé le 29 mai 1959, le Conseil de l'Entente reste à ce jour l'ancêtre de toutes les organisations sous-régionales ouest-africaines. Les pays fondateurs sont le Daomé, actuel Bénin, la Haute-Volta, actuel Burkina Faso, la Côte d'Ivoire, le Niger. Le Togo a adhéré au Conseil de l'Entente en 1966. En bref, il y a une image. Le Premier ministre Patrick Hachy était ce mardi au Congrès américain. Ce mercredi, pardon, le chef du gouvernement et les membres de sa délégation ont été reçus par Gregory Mix, président de la Commission des affaires étrangères du Congrès. Récemment, on visite en Afrique de l'Ouest. Au cœur des échanges, l'accélération des projets de coopération entre la Côte d'Ivoire et les États-Unis sur les points de la sécurité et des investissements. La Banque mondiale, satisfaite de la mise en œuvre du PGDEC, le projet Emploi jeune, les développements des compétences à Yamoussoukro. C'est au terme d'une mission d'évaluation ponctuée par des échanges entre acteurs et visites aux bénéficiaires du projet. À Yamoussoukro, ce projet d'un coût d'environ 1,1 milliard de francs CFA a profité à 1 500 jeunes. Léandreau nous en parle. Face à la Banque mondiale et le ministre de la promotion de la jeunesse, Huguette affiche la bonne santé de sa pâtisserie, entreprise qu'elle a monté sur financement du PGDEC, le projet Emploi jeune et développement des compétences. J'ai reçu un financement de 2,1 millions. J'ai trois stagiaires. Il y a une qui finit pratiquement en avril qui sera embauchée de mon entreprise. Cap assure le CITA, le centre d'innovation des technologies de l'ANACAD. Parmi les employés de cette usine de transformation de la noix de cajou, toujours à Yamoussoukro, des compétences issues du PGDEC. Du statut de stagiaire, aujourd'hui je suis un embauché CDI. Merci aux initiateurs du projet PGDEC parce que grâce à eux aujourd'hui, j'arrive à survenir à mes besoins, à payer mes cours, continuer d'étudier, à aider ma famille. Avant ces visites, rencontre-mission de la Banque mondiale, ministre-gouverneur du district autonome de Yamoussoukro, sont évoquées les modalités pratiques du PGDEC et son impact. 1 530 bénéficiaires contre 1 180 jeunes visés au départ du projet en 2017. 300 dans les travaux à haute intensité de main d'oeuvre. En appui à la création d'activités génératives de revenus, nous avons eu 240. En création d'associations villageoises de panneurs de crédit, 200. Création de micro et petites entreprises, 40. Et mise en incubation et projet agroalimentaire, nous avons eu également 40. Des résultats fort appréciés par la Banque mondiale qui annonce le PGDEC 3. Le PGDEC 3, avec près de 150 millions de dollars qui seront investis les prochaines années, et 100.000 jeunes qui seront impactés directement, 300.000 jeunes qui seront impactés indirectement. Dans la conjoncture internationale actuelle, ça ne peut être une bonne nouvelle. Nous avons tous été très, très positivement impressionnés par les réalisations, l'avancée, l'ampleur, l'engagement des participants. Donc je pense que mes collègues et moi-même repartirons avec une vision extrêmement positive de tout ce qui a pu être mis en place. Et donc évidemment, pour nous, ça sera d'autant plus simple pour défendre les prochains dossiers. Plus de 1 milliard, 108 millions de Français FA déjà investis dans le PGDEC, part de la Banque mondiale, 94% et le reste, l'apport du district autonome de Yamoussoukro. Un mot sur la guerre en Ukraine. Le pays a accusé la Russie d'avoir détruit mercredi un théâtre dans lequel s'étaient réfugiés plus d'un millier de personnes à Mariupol. Plusieurs pays occidentaux, dont la France, ont demandé une réunion d'urgence ce jeudi du Conseil de sécurité de l'ONU. Donc aujourd'hui, la troisième plus belle fille du monde est ivoirienne. Miss Côte d'Ivoire 2021 a décroché la prestigieuse place de deuxième dauphine au concours Miss Monde sur près de 100 candidates. Olivier Yassé, dont la beauté n'a pas laissé indifférent les membres du jury, devient la première femme, ou alors la première africaine francophone à atteindre ce niveau. L'histoire est belle pour cette Miss de 24 ans à ce concours. Il faut le dire, plein de suspense. Pour être accompli, la seconde et la première place de Miss Monde sont occupées respectivement par Miss USA et Miss Pologne. Voilà qui marque la fin de ce point de l'actualité. Je vous retrouve à 7h. Merci. Merci. Merci.